Alors le thème de l'Assemblée Générale, c'était, on voulait aborder les mobilisations, les mobilisations qu'elles soient nationales dans l'entreprise et ainsi de suite. On avait un point aussi sur ce qu'on appelle les mini-garanties dans le département qui vont concerner à peu près 30% du salariat dans le département, des métallurgistes. Et puis on avait le 15 mars, le 15 mars où on a pu voir, puisqu'il y a des négociations en cours avec l'IMM au niveau national, ces négociations, on a pu le constater lors de nos trajets, elles ne sont pas prises en compte dans une grande partie de nos syndicats. Encore une fois, l'institutionnel prend beaucoup de place, c'est une obligation quand on est militant, on le voit bien, les salariés nous demandent. Il y a une demande des salariés à être présents, à répondre sur les DP, les CE et ainsi de suite. Mais les questions en dehors qui sortent de l'entreprise, le corps militant, en tout cas nos élus, ne le prennent pas en compte à sa juste mesure. Et là, du coup, le 15 mars, on a pu constater qu'on a vraiment besoin de mieux communiquer. Donc, la décision de la FEDE de dire que cette journée-là, ça doit être une grande journée d'action, nous, en Isère, on a décidé que ça soit une grande journée de communication. Et c'est ce qu'on veut, c'est qu'on communique un maximum autour de ces négociations, faire prendre en compte ce qui va se passer si le projet de l'IMM reste en l'état, si le projet qu'il nous propose pour demain, c'est de ne plus avoir de diplôme, de ne plus rémunérer les diplômes, les conséquences graves que ça pourra avoir dans la société. Et donc, on veut que ce 15 mars soit aussi une réussite. Dernière Assemblée Générale, à plusieurs reprises, est venue la question, oui, mais comment on peut dépasser ce fatalisme ambiant ? Comment on peut dépasser le fait que, plutôt que de faire des manifs qui soient toujours contre, on arrive à faire autrement et à redonner de l'espoir ? Donc, d'abord, on a analysé un petit peu la situation, pourquoi on en était là ? Et effectivement, le pourquoi, il est revenu souvent sur le fait que, durant ces dernières décennies, l'analyse est claire, on n'a pas gagné grand-chose, et ça creuse un peu le désespoir, le fait que des manifs après manifs après manifs, même s'il y a des appels à la grève, plus ou moins bien suivis en fonction du rapport de force des syndicats dans certaines entreprises, on s'aperçoit que ça creuse le fatalisme et peu, finalement, pensent qu'on va pouvoir modifier un petit peu ce qui est décidé par le haut, par les gouvernements, par les directions, et ainsi de suite. Même si dans les boîtes, le constat, il est clair, là où il y a un rapport de force, on arrive à faire bouger un petit peu les lignes, on fait des bonnes négociations, même dans certaines boîtes, plus il y a un syndicat CGT, on va dire, encore fort, plus on arrive à avoir des bonnes négociations, c'est une réalité, mais le repli dans la boîte, il n'est pas… le rapport de force qu'on peut trouver dans la boîte, il ne se retrouve pas au niveau national, quand il y a des conflits nationaux, et là, ça devient vraiment compliqué, aujourd'hui, de mobiliser. Même dans notre organisation, ça sera compliqué à… même à débattre de ce sujet. On le voit, on a une histoire CGT qui… on nous a souvent mis dans la courroie de transmission du PCF, ce qui a été en partie une réalité, mais aujourd'hui, on a acquéri une liberté d'organisation syndicale qui respecte la charte d'Amiens, en 1906, où on est indépendant. Mais le problème, il est là, il se situe aussi là, c'est que la peur d'être récupéré par un parti, qu'on nous mette sous une étiquette X ou Y collé à un parti, fait que même dans notre organisation, au niveau des dirigeants CGT, il y a cette crainte, à chaque fois, de ne pas trop être mis médiatiquement à côté d'un Mélenchon, d'un parti communiste, d'autres, et ainsi de suite. Et c'est handicapant pour nous, en tout cas, c'est ce qu'on est ressorti lors de notre Assemblée Générale, c'est handicapant pour l'action, parce que la demande des citoyens aujourd'hui, c'est clair, tout seul, la CGT, de toute façon, on aura beaucoup de mal. Même si on voit ce qui se passe avec la SNCF, même s'il y a une colère, le fait est, c'est que tout seul, on a du mal, même les organisations syndicales réunies. Donc ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est qu'effectivement, peut-être que ce n'est pas sûr, effectivement qu'on va réussir tous ensemble, on va réussir un tous ensemble qui permettra de bousculer, en tout cas de renverser ce gouvernement, en tout cas de changer l'ordre libéral actuel, c'est vrai. Mais au moins essayer, puisqu'il y a une demande très forte, et ce que la CGT doit entendre, notre CGT doit entendre, c'est qu'il y a une demande forte des citoyens à faire ce tous ensemble, à essayer de s'organiser autour d'une revendication commune, et de dire, par rapport à cette revendication commune, on y va tous. Voilà, sans chercher à récupérer qui que ce soit. Souvent, dans les réunions, dans les assemblées, je parle de construction sociale, effectivement, par rapport à ce que j'ai pu lire et écouter, avec des sociologues comme Pierre Bourdieu, comme Alain Accardo et d'autres, où on peut s'apercevoir, quand on est syndicaliste, que les gens, ils réagissent par rapport à, non pas simplement à leur libre arbitre, comme on le dit, voilà, mais bien par rapport à une construction. Et aujourd'hui, le monde qui nous entoure, que ce soit l'éducation nationale, déjà, que ce soit la communication qui est faite du matin jusqu'au soir, où des citoyens, des salariés entendent toujours un message lancinant, un message qui va leur dire, surtout, vous êtes obligés d'accepter, vous êtes obligés d'accepter le réalisme. Tous les jours, on entend qu'il faut être réaliste, et donc, ça veut dire que, finalement, ce monde serait libéral, et on est obligés de l'accepter. Et de croire que toute cette façon de communiquer, toute cette façon de nous éduquer, elle ne pèse pas dans les esprits de chacun, là, ça serait une erreur syndicale, et pour moi, je pense qu'on devrait se rapprocher de sociologues pour bien peser le poids de cette pensée chez les gens. Voilà, je pense que l'individualisme que beaucoup critiquent, il n'est pas arrivé comme ça, parce que c'est dans la nature de l'homme. Certes, chaque individu est libre et indépendant, ok, mais quand on rémunère aujourd'hui les salariés au travers d'augmentations individuelles, plutôt que des augmentations générales qu'on a connues à une certaine époque, ça n'a pas la même incidence dans la tête des gens, dans leur réaction à lutter pour une augmentation générale, alors que c'est plus facile pour eux de se dire tout seul, parce que je suis meilleur que les autres, parce que je vais y arriver mieux que les autres, je vais avoir une meilleure augmentation individuelle. Donc, on est une construction sociale, il faut en être conscient, et donc de penser que, voilà, ils sont en colère, tout le monde est en colère dans la société, ça va bouger. Non, ça ne se passe pas comme ça. On a besoin de réfléchir aussi, comme en nous, on a besoin d'une éducation populaire pour retrouver et redonner du sens, déjà chez nous, dans nos rangs, à penser qu'on est cette construction sociale, mais on peut en sortir, on peut avoir un libre arbitre réellement, et donc ça, c'est à travailler très rapidement. Effectivement, ce n'est pas gagné, mais par contre, on doit essayer, on doit vraiment essayer. Je pense qu'il ne faut pas que... Ce qui est dommage, c'est que, déjà, on n'est pas le débat. L'Assemblée Générale, en tout cas de l'ISER, elle ne dit pas qu'on a la science infuse et qu'on aurait la vérité suprême, de dire qu'on a besoin de tous se réunir, de mettre tout ce petit monde autour d'une table, puisque ce qui est demandé au cours de l'Assemblée Générale, ce qui est remonté, c'est qu'on mette les partis politiques, les associations, mais aussi des personnes qui ont un poids médiatique aujourd'hui, Lordon, Onfret, Todd, Emmanuel Todd, Michéa et d'autres, qui ont un poids médiatique, qui sont regardés sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas essayer au moins de les mettre tous autour d'une table pour dire, voilà, sur un sujet, la retraite notamment, puisque c'est ça qui a été évoqué à l'Assemblée Générale, parce qu'on pense que là, ça va pouvoir cristalliser beaucoup de monde. Et sur ce dossier-là, pourquoi ne pas tous se mettre autour de la table et regarder comment on met un plan de lutte, tous ensemble, pour essayer, au moins essayer, et redonner cet espoir. Il y a deux priorités. Je pense qu'il y a le court terme et le long terme. Sur le long terme, c'est ce que j'expliquais, on a besoin de repolitiser nos bases militantes, nos syndicats, puisque si on veut retrouver un engagement fort, ça passera par une repolitisation, ça passera par la croyance en, c'est peut-être con comme phrase, mais un monde meilleur. Oui, il y a une meilleure répartition des richesses, mais pour ça, il faut-il encore que nos militants soient convaincus. Mais ça passera que par une éducation populaire, une éducation militante. On a des formations métro-institutionnelles, basées sur le CE, le DP. Alors ça va changer, effectivement, puisque avec le nouveau CSE, ça va tout modifier. Mais malheureusement, nos militants sont formés à ça, à l'institutionnel, mais pas sur l'aspect politique, sur quelle société. Aujourd'hui, dans nos réunions, par les communismes, socialisme, Proudhon, Marx, et ainsi de suite, nos militants n'ont plus l'habitude. Ils ne savent même plus de quoi on parle, souvent dans une certaine catégorie de salariés, pas que catégorie de salariés, mais on le voit bien dans certaines réunions, quand on aborde ces sujets-là, les copains sont un peu perdus. Donc sur le long terme, on a besoin de recréer une éducation populaire syndicale et former nos militants. Voilà, ça c'est pour le long terme, parce que c'est une obligation si on veut redonner de l'espoir. Sur le court terme, par contre, on a des entreprises où on a nos syndicats CGT encore un peu forts. Et là, il y a des démonstrations à faire. Je pense qu'il y a une démonstration à faire que là où on est présent, là où on est un peu forts, on gagne encore. On gagne encore sur les salaires, même si ce n'est pas à la hauteur qu'on voudrait toujours. Mais on arrive à montrer que c'est possible. Alors la CGT, dernièrement, confédéralement, elle a fait cette démonstration, je crois que c'était le 14 février. Elle a montré 300 entreprises qui luttent et ainsi de suite. Ça, on a besoin effectivement de montrer que dans la société, un syndicat, c'est utile. Mais en termes de priorité aussi, à court terme, on a besoin d'améliorer notre vie syndicale. On continue à être, même dans le corps militant, sous la délégation de pouvoir. Et ça, ce n'est pas possible. Si on regarde un peu ce qui se passe dans la société, les citoyens ont besoin d'intervenir rapidement. Ils ont besoin d'intervenir sur des questions sociétales. On le voit bien dans certains partis. On a pu le voir pendant la campagne présidentielle. Quand Mélenchon, par exemple, consulte ses 500 000, enfin, ce n'est pas des adhérents, mais assoumis, il y en a 250 000 qui répondent. Nous, aujourd'hui, on est tellement dans la délégation de pouvoir encore à la CGT que quand on consulte, parce que la fédération, notre fédération, fait l'effort en plus de nous... Enfin, ce n'est pas un effort, c'est une demande aussi, mais elle nous consulte. On a très peu de réponses. Chez nous, la délégation de pouvoir, elle est encore trop forte. Il faut revenir rapidement, il faut venir rapidement de la démarche démocratique. Ça, ça permettra que le syndicat devienne réellement acteur décideur. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui et ça devrait être une priorité. Voilà.